Musique Bonjour les enfants ! Voici la suite de l'histoire d'Israël avec le pays promis par Dieu. Tu te souviens que Josué, le chef du peuple d'Israël après Moïse, avait envoyé deux espions à Jéricho. Rahab les avait cachés et leur avait dit que tout son peuple à Jéricho tremblait devant Israël et s'attendait à une attaque. Effectivement, c'est bien l'intention de Josué d'attaquer et de gagner la ville de Jéricho, la ville des palmiers qui est fortifiée par des murailles tout autour. Mais Israël n'est pas comme les autres peuples. Dieu l'a choisi et lui a promis tout ce pays. Un jour, Josué voit un homme armé et lui demande s'il est avec eux ou contre eux. Mais cet homme est le chef de l'armée de Dieu et il a un message très important pour Josué. Ensuite, l'éternel Dieu lui promet de lui donner la victoire sur Jéricho. En fait, c'est exactement le même message que Dieu a donné à Moïse avant de l'envoyer délivrer Israël de Pharaon en Égypte. Car, quand on vit pour Dieu, il nous demande d'être saints pour pouvoir prendre la victoire qu'il nous donne. La première chose que Dieu veut de Josué, c'est qu'il se rende compte que Dieu est saint. Ça veut dire pur, sans péché, sans aucun mal dans son cœur. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que nous soyons saints comme Lui. Ce n'est pas possible par nos efforts. Nous sommes saints en croyant que Jésus nous a lavés de nos péchés, du mal de notre cœur, par son sacrifice pour nous. En effet, il a donné sa vie pour nous à la croix et Dieu l'a réveillé des morts. Il l'a ressuscité. Alors, on devient un chrétien, un saint. Mais chaque jour, Jésus nous demande d'obéir à sa parole pour rester saints. Et il nous donne le pouvoir de le faire. Du temps de Josué, Jésus n'avait pas encore fait son sacrifice, mais le peuple d'Israël devait aussi obéir à la parole de Dieu. C'est le même Dieu saint. Revenons à notre histoire. Jéricho est une ville forte avec un roi et des soldats courageux. Mais on ne peut pas résister à Dieu. Alors, l'Éternel explique à Josué ce qu'il doit faire et Josué donne ses ordres à Israël. Ils font, une fois et en silence, le tour de la ville, les soldats de Josué en premier, puis sept sacrificateurs qui sonnent des trompettes, puis l'arche de l'alliance de Dieu et enfin tout le reste du peuple. Toute la ville de Jéricho est morte de peur. Bien sûr, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils doivent se demander. Mais pourquoi Israël n'attaque pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, ils ont entendu parler de toutes les victoires miraculeuses de ce peuple grâce à son Dieu. Alors, ils tremblent. Le lendemain, Josué fait la même chose. On voit toute cette foule silencieuse qui fait le tour de la ville et on n'entend que les trompettes. Ça fait vraiment peur. Et ils font la même chose pendant six jours. Mais le septième jour est différent. Ils font sept fois le tour de la ville, puis Josué leur dit de pousser de grands cris. Tout Jéricho doit être détruite avec ses habitants car il faisait des choses horribles contre Dieu. Dans la Bible, détruire sur l'ordre de Dieu s'appelle dévouer par interdit. Il est aussi absolument interdit de prendre quelque chose. Absolument. Seuls les objets précieux seront pris pour le trésor de la maison de l'Éternel. Seuls Rahab et sa famille, qui s'est réfugiée chez elle, seront protégés et délivrés car elle a protégé les espions d'Israël, comme je te l'ai raconté dans l'histoire de Rahab. Alors, c'est exactement ce qu'ils font. Au septième tour, toute Israël pousse de grands cris. Et les sacrificateurs sonnent avec force de leurs trompettes. Et, incroyable mais vrai, la muraille de Jéricho tombe toute seule. C'est un miracle car c'est Dieu qui leur livre la ville. Alors, tu vois, Dieu a promis la victoire à Josué. Mais il a voulu que Josué comprenne d'abord qu'il est saint, lui, l'Éternel. Et Josué a dû obéir exactement aux ordres de Dieu, même s'il ne comprenait pas cette manière de faire. Josué est un soldat. Il a fait de nombreuses guerres. Et il sait bien que ce n'est pas en faisant le tour d'une ville qu'on peut vaincre d'autres soldats. Mais Dieu veut qu'il obéisse par la foi, qu'il lui fasse confiance. Souviens-toi aussi de Rahab. Elle a compris aussi que ce Dieu est saint, pas comme les dieux de son peuple. Et elle a choisi de lui faire confiance en protégeant les espions de Josué. Puis elle a obéi en mettant le cordon rouge à sa fenêtre. Elle a eu ainsi la victoire. Elle et sa famille ont été sauvées de la mort et ont habité le reste de leur vie avec le peuple choisi de Dieu, Israël. Et ils ont adoré l'Éternel en abandonnant les idoles de Jéricho. Rahab s'est marié à un Israélite et fait partie de la famille de Joseph, le père adoptif de Jésus. Quelle gloire et quelle victoire ! Elle, qui était une femme prostituée, une femme sale, le contraire même de la sainteté, Dieu l'a lavée, lui a pardonnée et l'a fait entrer dans la famille qu'il a choisie pour envoyer son propre fils. Alors, toi aussi, tu peux le comprendre pour gagner, pour avoir la victoire. Il faut comprendre que Dieu est pur, saint. Il faut croire à sa parole et obéir à ses commandements. Et alors, toi aussi, tu auras une victoire extraordinaire. Car c'est Dieu qui te la donne. La vie avec Dieu est si différente de la vie de ce monde. Dieu nous demande de lui faire confiance et de se défendre avec douceur contre ceux qui se moquent de nous. Il nous apprend à résister au diable avec une foi ferme, sans douter. Et il nous fortifie par sa puissance. Tout cela à la condition que nous sommes ses enfants, c'est-à-dire que nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ qui nous a lavés de nos péchés. Et toi, es-tu un enfant de Dieu ? Veux-tu vivre des victoires extraordinaires avec lui ? Prions. Seigneur Jésus, oui, tu es le Dieu saint et le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu nous aimes tellement, tellement, tellement. Tu as donné ta vie pour nous, pour nous sauver parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. C'est vraiment le plus grand amour qui existe. Merci. Merci de nous donner la foi, de nous pardonner, de nous laver, de nous transformer, pour que nous devenions des gens saints, des gens qui avons la victoire et qui voyons les choses extraordinaires que tu fais. Seigneur, parle à notre cœur. Sauve ceux qui ne croient pas encore en toi. Attire-les à toi. Seigneur, que ta parole reste dans notre cœur, cette histoire que tu nous as racontée dans la Bible, ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant chanter des cantiques, des chants qui glorifient Dieu. Éternel, n'est-ce pas toi, qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, moi je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit, moi je le crois, et c'est ça la foi. Alors, nous allons lire ensemble quelques versets de cette histoire, mais je t'encourage à lire tout le chapitre 6 de Josué pour avoir tous les détails. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livra entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Raab, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Josué laissa la vie à Raab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà, j'espère que cette histoire t'a encouragé et je te dis à bientôt.